yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de rom 2 total war dans lequel nous jouons cartage alors faisons un petit tour de l'argent je reconnais de l'argent facile on me dit comme ça c'est ça ressemble à une arnaque mais non c'est bien de l'argent facile et c'est génial ça c'est génial alors on a eu une rébellion aussi ici de la part de séparatistes de l'idraim de l'adhirim on va faire le petit siège et la reconquête de cartage de façon séparatiste que l'eau pardon non ça c'est dégueulasse n'importe quoi ah c'est bon ça m'a saoulé déjà ça m'a déjà saoulé allez faire deux éléphants là dessus la nombre de unités de calories on a perdu le compte les survivants je veux même pas en entendre parler je les défonce les exécute d'accord c'est dégueulasse la perte que j'ai eu là pour juste conquérir une ligne vous envoyez les éléphants contre les murs ça se passe comment au bout d'un moment on va arrêter de fumer deux unités complètes d'éléphant c'est une forme et toute neuve chier chier c'est ici deux ailes non deux d'autorité de plus que le zèle de la cible je crois que c'est bon là on est bon là non tout tranquille là haut niveau non non je vais me faire championner c'est bon j'ai compris début d'épisode plutôt chaotique ma foi je ne pensais pas je ne pensais vraiment pas et puis truc et puis truc s'appelle comment super bon bah on va rétablir l'héritage des points de mine car là et tu vas faire une livraison des fonds un terrible terrible rome qui vient m'attaquer c'est génial de plus en plus d'unités d'astati j'espère que ça va me rapporter de plus en plus d'argent non bon j'ai oublié cela autant pour moi hop on dégroupe on lance parce qu'apparemment voilà et on dégroupe il pleut il ne pleut pas il y a de brouillard il n'y a pas de brouillard on est bien ok bon bah on accélère tout ça attend quoi qu'elle ne va pas vraiment pas de brouillard qui cessez hop j'ai pas de brouillard et groupé et groupé de voilà merci à la liée on accélère en accélère en accès là en espérant qu'ils réussissent voilà couler des navires ou d'un moment voir il y arrive plus ou moins moins que plus mais plus ou moins voilà une bataille rondement menée 3 milliers de poussières d'argent je suppose alors que la brindille plie l'arbre s'incline c'est pas le roseau plie mais ne rond pas on a toujours pas de bateau en or alors mieux s'entraîner les gars on peut pas les entraîner les navires ça c'est dommage y'a pas de vétérans de la marine 3 348 ça j'aime beaucoup la cible a été blessé ok mon juge a été blessé par sa vétérans de niveau 2 on juge de niveau 5 dommage faction émerge les celtes ah ouais ah ça c'est ballot ça euh toi livraison d'éléphant express là donc là ces unités se reconstituent à taux de beaucoup trop lentement c'est que la dynastie d'arcyne et pourquoi je peux pas pourquoi je peux pas l'adopter nécessite 2 d'autorité de plus que le zèle de la cible j'ai 13 autorité il a 3 d'elle c'est c'est quoi le souci enfin au bout d'un moment faut expliquer bien je suis obligé de l'inciter et merde mais non mais je fais ça à l'envers je suis pas concentré et pourquoi des idées de russe de plus l'autorité de la cible ah vache il faut 7 de ruse c'est compliqué c'est bon 5 5 il a de l'autorité à beaucoup lui quand ça se fait ah bah là oui bah non bah là oui bah là bon là c'est fini si je fais ça faut pas les conneries quelle connerie que je viens de faire ah mais ça m'empêchait de faire ça la graphie bon bah j'ai pas le choix voilà moi je peux augmenter la ruse il faut de l'autorité pour avoir de l'autorité il faut de l'autorité pour avoir de l'autorité on va voir ton prochain il faut aussi que lui là lui le remplace également on peut pas on peut pas le remplacer c'est terrible il veut pas ok on arrive à jane lui a c'est de voler les provisions des on va s'allier oh non si c'est bon alors qu'est-ce qu'il veut oh je tue les conspirateurs ciao où toi ça voilà on va on va Je suppose qu'il ne peut rien faire ce tour, oui effectivement. Je vais l'envoyer à Karalis pour recruter une nouvelle troupe. Est-ce que je peux inciter le 4, 4, non, non, non et non, ok. Bon on va faire le tour prochain. Demande de payer, c'est hors de question. Il y a de la troupe là-bas, il y a des troupes en mer. Oh oui, j'aime beaucoup. C'est le genre de chose que j'aime vraiment beaucoup. Non. Non. J'en ai marre ! C'est sérieux ! Mais qu'on sait pas, ça c'est la peste. Je ne peux rien faire, c'est terrible hein. C'est, 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 c'est... J'en perds les mots tellement c'est terrible ce qui m'arrive là. J'ai une classiste, ils sont combien dans la classiste ? Il y a une classiste. Euh... Ouais, bataillon sacré, ok. Non, non. Panthère. Ok. Bon. Inciter. Tac. Comment ça là ? Je peux pas, lui. Hein ? Il... Il a sa... Mais quoi ? Ah merde. C'est à cause de ça. Bon. Pendant que j'y suis. Voilà. On l'adopte. Voilà. Toi l'autorité. Toi ça c'est bien. Ok. Voilà. Je veux pas savoir. Voilà. 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 Encore. Vache. Bébé. Euh... 28. Oh t'as encore... Possibilité d'avoir des gosses quoi. Euh... Toi. Qui est-vous déjà ? Ouais. Voilà, on a recruté des gens. Entrepreneurs c'est très bien. Ouais. Il a peste quoi. He. Voilà. On est protégé pendant 7 tours. Le temps de se remettre de la peste ou quoi. Comps au modo quoi. Ha ha ha. Ah ils ont fait demi tour avec leur K6. Ou alors avec leurs troupes, ce qui serait plus intelligent d'ailleurs. Je me propose de payer, toujours pas. Je peux pas rompre l'alliance. Au niveau des recherches, ça, ça, on va y arriver, super, là on peut le dissoudre, et ici je peux dire, bon non c'est bon, pas de soucis, j'avais dit on va reprendre un autre, mais non, on n'en a pas besoin, là c'est à l'allégion, bon bah ils ont pété mal. Une petite résolution rapide, là, toujours plus de astati et de mercenaires, sec, très bien, mon amiral, bah, ok. Voilà, ah, je l'ai oublié lui. Je peux lui tirer si tu veux qu'il soit derrière les gars. Ah, ils ont accéléré. Oh bah. Voilà, rapide et efficace, on n'en parle plus. La bataille est 3 minutes 33 ans d'accélérer. Argent gagné, allez, 3400 comme d'hab, 30000, 30000, 30000, 30000, 30000, 30000, 30000 en général. 31500, 30000. Et je veux voir à quel point je m'entends mal ou bien avec les roubains. Ah, ça va, relâcher les troupes de ram, 25, c'est vrai qu'on a relâché un paquet. Toujours la peste, sinon c'est pas un rôle. Ce que je vais faire, bah non, c'est que je ne vais rien faire du tout. Faut profiter qu'on soit protégé ici pour faire un peu tout ce qu'on peut. Ouais. Pas grand chose d'autre à faire, hélas. Euh, au lieu d'être parti-bar-seed ici et... Ritim il n'est pas présent, très bien. Il y a des troupes de Massalia un peu partout. Je vais relever une autre flotte. Non, toi tu as des trous sur terre donc je ne vais pas recruter avec toi. En même temps, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. C'est bel ou ? Je ne peux pas avoir tes stats. Je ne peux pas. Je vais me saouler. Voilà, ça fera un autre... Un autre gosse en plus. Les saisons. Ah oui, c'est vraiment un gosse en plus. C'est pas... C'est pas voulu, mais c'est vraiment un gosse en plus. Ok, ok. Je vais relever une flotte. Euh... Oh, bataille en sacré. Non. Complète moderne. Non. Voilà, pour l'instant on va faire ça. Histoire d'avoir deux flottes opérationnelles. Si j'en ai une qui n'est pas complète. Je me dis que ça peut me servir. Qu'on passe Alia. Euh... Euh... Mon espion Genua, il n'est pas actif. Maintenant que j'y pense. Mon espion est d'ailleurs... Tout simplement. Voilà. Un des deux hein. Ah ouais, lui il n'est pas actif non plus. Donc, donc, donc... Toi tu vas aller à Carthago pour réparation. Ouais. Pas tarder, ouais. Là on va s'avancer... Tranquillement... Encore trois tours avant la constitution. Ah, les Lusitaniens ils sont... Ah ouais, les Lusitaniens. On regarde contre les Lusitaniens. Bon bah on va conquérir les Béry. C'était pas plus prévu que ça. Mais bon... Bah... Faut pas. Ok. Bon, je vais passer une sauvegarde là. Le tour. On va essayer d'y penser. On a le statut de client. Pas déconner. Non. Arrêtez, stop. C'est top. Faxon émerge. Muniness. Ok, si tu veux. Un petit peu. Ça a avancé petit à petit. Là on va retourner à la cartes d'achet. Avec cette troupe. Il y a du monde en mer, il n'y a personne en mer. Ouh, c'est un dictateur carrément. On va faire une flotte complète, ça me coûtait cher en entretien. Vivement que je fasse un peu de conquête parce que là il y a un siège. Ils sont dans la mouise, Nova Carthagole, tellement dans la mouise ils n'ont que ça, bon après ça me permettra d'aller à la conquête de ces territoires. D'ailleurs, est-ce que je ne les ferais pas traverser là pour arriver à Iole ? Non parce je vais avoir besoin de la faire traverser un peu plus tard, je prendrai cette flotte. Pour aller aider à reprendre un peu les villes côtières. Oh, un beau parleur, bien sûr que je le recrute. Ah, la protection a expiré, oui c'est à peu près ça sur la fin de la reconstitution de la peste. C'est vrai, on va repartir à côté de Roma et on va dérober les impôts. On va patrouiller, nous faire une petite patrouille, oui 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 tout ce qu'il faut pour la flotte. moi j'aime bien. Pardon ? Attends quoi ? Moi 6% de coût de recrutement, moi 6% de coût d'entretien, putain, c'est fort, vraiment fort. On n'a pas encore fini la reconstitution hein. On fiche, on fiche ? Euh, le oeuf, je pense que c'est bon. Logistique. On va se contester. Ah oui d'accord, l'Egypte qui pousse. En même temps ils sont courtes. Et bref. Bon, je t'adopte toi. Ouais, oui, oui, mariage arrangé, adoption, euh, nouveau, nouveau grand, toi, ça c'est bien. Euh, oui ça c'est bien aussi, voilà, j'ai de quoi le lever. Il faut le recruter, un nouveau général. Il meurt pas de faim, elle va si bien. On va voir ça plus tard. Rom, tu viens sur ma flotte ? Ah non, il va aller sur mon agent je suppose. J'ai pas entendu de bruit. J'ai pas entendu de son donc je sais pas ce que ça a fait. On va supposer qu'il a réussi à se défendre. L'Ugitanien, il aurait pas envoyé un agent là ? J'ai pas entendu de son donc on va supposer également qu'on a réussi à se défendre. Il a été l'emporte, mais notre agent a été entravé par les actions de l'ennemi. Pas d'age. Tentative de sabotage militaire, il a pas réussi. Alors, voyons voir. On va s'avancer là. On va essayer de forcer une bataille s'il y a 4 heures bas. Ah zut, ils ont arrêté leur siège. C'est moche. Attends, quoi. Le mec, respectez-vous, quoi. C'est sérieux ? Il en a rien à foutre. Merde. Enfin de payer du coup d'entretien. Des temples. La grande prêtresse va introduire une autre taxe. C'est la dîme. C'est la dîme, les gars. On met la dîme en place en moins 255 avant le J.C. Ok. Allez, remplis les Romains. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'ils ont des troupes à distance ? Quelques frondeurs ibériques. Quelques frondeurs ibériques. Quelques tirailleurs. Ah, c'est le genre de bataille, j'aime bien ça. C'est gagné d'avance. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que je me fasse choper mes éléphants. Et ma caméra. Vous allez voir, là, c'est juste gagné d'avance. Une bataille défensive avec des piquiers. C'est imperdable. Imperdable contre les bots. Il faut vraiment le faire exprès. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est d'une simplicité. C'est d'une simplicité exaspérante. Donc, vous savez qu'ils attaqueront toujours de là. C'est pas compliqué. J'ai des déployables. Pourquoi pas ? Même pas besoin. Même pas besoin, mais on va les mettre. On sait jamais. Je suis même pas sûr qu'ils arrivent à casser la barricade, honnêtement. Des chevaux de frise. On s'en fout. On a des piquiers. Mais on met quand même. On ne va pas dire bon. Ça, ce ne sera jamais allumé. Mais ce n'est pas grave. Et là, vous faites quelque chose. C'est un peu plus simple. Vous prenez vos unités. Vous les mettez en piquiers. Et vous les mettez. Comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est gagné. Vous l'êtes sûr ? Vous faites pareil ici. Voilà. Qu'aujourd'hui, ils n'arriveront même pas à casser les barricades. Regardez. Vos piques passent au travers. Ce sera plus parlant là. Regardez. Vos piques passent au travers. Et vos piques font des dégâts au travers. Vous n'avez rien à craindre. Vous gagnerez. Vous voulez attirer les tirs des ennemis ? Grand bien. C'est une bonne tactique. Mettez plus de piquets. Mettez une double ligne de piquets. C'est tout. Non, sérieusement, c'est tout. Et là, vous avez raison. Je vous entends dire, oui, mais là, c'est pas trop planqué, quoi. S'il y a des archers ou des trucs comme ça. C'est totalement vrai, ce que vous me dites. Donc faites des lignes moins larges. Oups. Faites les deux... Faites-les comme ça. Non, mais il y a des éléphants en face. Eh bien, gardez. Mettez-en plus au milieu. C'est très simple. C'est une simplicité absolument désaspérante. Voilà, le seul truc qu'il faut bien penser à faire, c'est de mettre ni les éléphants, ni la cavaleur. Enfin, surtout pas les éléphants dedans. S'ils se prennent des projectiles, ils peuvent devenir fou. Ils foutent le zbeuleur. Un peu partout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, des villas. Ok, tranquille, au calme. Là, une fois que vous avez fait ça, vous avez gagné. Alors, le mieux, c'est d'avoir encore quelques petites unités à distance. C'est bien aussi. De voir d'où viennent les renforts. De là-bas. Et uniquement. Donc là, en gardant les éléphants et la cavalerie derrière. On n'a pas à s'en faire. Même la cavalerie, je peux vous dire, on peut maintenant la mettre à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Là, mes piquets, je vais préférer les mettre vraiment derrière pour pas qu'ils prennent l'attaque de la part des lances projectiles. C'est tout. Là, lui, regardez, regardez, regardez. Déjà, il va se prendre un, des flèches. Deux, les chevaux de freeze. Trois, les piques. Voilà. On ne peut pas perdre avec des unités de phalanges. C'est impossible. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne peux pas. C'est pareil, ils envoient leur cavalerie. Il y a de la cavalerie cantabre. À distance. Ils sont un peu plus embêtants. Et on quoi. La cavalerie cantabre. On prend un des piquets. Qu'on emmène ici. Ils aiment bien faire les focus des troupes un petit peu en bas. Là, le seul truc chant, c'est qu'ils peuvent attaquer, mais ils ont été de piquets. Mais ce n'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a que ça ? Regarde, ils sont bien protégés. En théorie, ils sont encore plus en protégés par les piques. Parce que les piques arrêtent, je crois, un pourcentage non négligeable des projectiles. Genre, je me demande si ce n'est pas 80% des projectiles qui sont arrêtés par les piques en l'air. Parce que le but, ça, c'est de les bouger un petit peu. Et d'intercepter les projectiles. Mais bon, là, il ne faut pas trop me demander, ça reste un petit jeu. Bon, là, pas de bol, les Fondeurs Ibéric, ils ont pris l'agression. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais sortir, moi, qu'à Valérie. Que j'envoie très vite ici pour taper les unités lance-projectiles. Et puis, ce sera gagné. Là, regardez, là, ils envoient beaucoup également à ce niveau-là. Ils ne peuvent pas. Les Fondeurs et Fondeurs. Là, les seuls Fondeurs qui font des dégâts, les unités, sont très proches. Donc, c'est eux qui ont fait la majorité des victimes. Là, même principe. Ils sont tirés dessus. Ça ira une fois que les tours auront fini de se débarrasser de deux. Là, on fait deux charges. C'est pas compliqué. Vous voulez finir plus vite ? Ils ont envoyé des éléphants. Mais on ne va pas faire finir plus vite. On va attendre ces unités-là. Alors, eux, là, ils se mettent devant, c'est con, parce qu'ils prennent... C'est pas pour eux de base. La charge, normalement, elle est pas pour eux du tout. Voilà. Vous voyez, la moitié qui s'est arrêtée. C'est de la camarie de choc qui s'est arrêtée net sur des Fondeurs. C'est un peu dommage. Donc là, on va charger ces Fondeurs. On va se prendre quelques projectiles 2. Mais bon... Pas grand-chose à faire, honnêtement. Le principal, c'est de les charger. Le principal, c'est de les suivre, apparemment. Bon, d'accord. Super. Bon, c'était pas prévu. C'était pas prévu de faire des charges aussi pourri que ça. Bah, si vous voulez pas vous battre, les mecs, dites-le moi. Ça ira plus vite. Vous êtes d'accord, quoi. Bon. 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 Voilà. Ben, là, on a monenaire en v Growth, comme ce projectile ennemi. Là, donc quoi On a morale défaillant Impecable et on les renvoie là, d'autreswez, noshoves. Nos éléphants, ils sont prêts à intervenir, au cas où. fireurs. C'est quoi ça ? requirements? Les tir ailleurs ibriques ? quelques tirs ailleurs également je vais envoyer mes piquets là regardez regardez mes barricades les barricades ne sont même pas tombés on a une qui crame un peu 5% ils peuvent pas passer ils ne peuvent pas passer c'est tout c'est pas compliqué ils ne peuvent rien faire là eux s'ils sont malins ils vont attaquer là ils ont l'air malin vu comment ils s'approchent excusez moi voilà et moi mais un truc qui s'était lancé qui ne devait pas à la il s'attaque là voilà on va ressortir la cave alors il est là bas oui dans des projectiles je sais pas ici je vais sortir les éléphants voilà ah si si c'est ça ils ont quelques yeux quelques projectiles ils ont une oreille ma cavalerie c'est tant que voilà on change des unités lance projectiles qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'il fait là bas lui d'accord voilà on va intercepter leur tireur parfait on va reformer une belle ligne et on va aller attaquer un marteau en clume que le marteau c'est pas de la l'effort vous dire que ça fait un marteau qui fait mal et chacun sa cible à peu près voilà on va reculer histoire de pas être au corps à corps de unités à pied les tours et beaucoup de dégâts liens en vrai voilà donc là bas c'est tomber rien d'autre à dire on les regroupe maintenant c'est tombé d'une facilité on a perdu un petit morceau de barricade par nous même à cause de nous même notre propre faute quoi ah bah je crois que leur général est tombé oh purée c'est la demande d'âne voilà on continue histoire de pourchoisser de pourchasser quelques troupes d'ailleurs tiens les éléphants je vais les envoyer là bas on peut reculter la cavalerie pour permettre le passage des éléphants un peu plus facilement j'aime être tous les éléphants comme ça en plus là le passage ils vont tous s'y engouffrer comme nous les éléphants comme eux on s'y engouffrer donc ça devrait faire quelques pertes non plus que ça si je suis de l'autre côté cavalerie est dans le tas on va vérifier ce qu'elle prend pas trop de pertes par les tirs 70 et 73 on va voir mais à mon avis je vais perdre quelque 67 j'en ai perdu 11 là rien que depuis ce que je vous disais tout à l'heure 49 voilà et ça suffira je pense qu'on perte là ils sont trop trop dispatchés ils sont trop espacés si j'avais plus de cavalerie ok mais là au de la légère un peu embêtant victoire héroïque on a subi 109 pertes voilà voilà vous saurez maintenant comment faire une bataille défensive avec des piquiers voilà 400 ils ont tué 500 presque 500 presque 500 400 400 300 un petit peu les cavalerie quand même 400 400 un petit peu les éléphants marteau en plus bas relâche roi en esclave il ya beaucoup de beaucoup de troupes en vrai là quelques esclaves ça fera du bien les italien il s'est dit après qu'il fallait peut-être tenter un truc peut-être fallu commencer avant non pas du suite plus tard plus tard le prix de la dévotion le grand 3-7-1 c'est un axe ce qui fait rallier le peuple cependant ok ça regarde voyons voir ah ouais d'accord bon puis on va aller sur eux ils n'ont plus grand chose je crois ils n'ont vraiment plus grand chose mais je vais perdre des éléphants encore oh je le sens mal oh je le sens mal je l'ai fait encore 3 et pas de paire d'éléphants pas de paire d'éléphants pas de paire d'éléphants pas de paire d'éléphants et on occupe cette petite ville la cavalerie elle a pris cher quand même vraiment pris cher faire commandant de la gavalerie de la gavalerie de la cavalerie hop là il faudrait que je fasse ça aussi un jour et là ça m'intéresse pas, 1 ça me va et pas 2 c'est pas mal qu'est ce que vous en dites y'a-t-il du romain dans la mer ? oui y'a du romain dans la mer oh que oui y'a du romain dans la mer regardez moi ça une légion entière qui nous attend magnifique même s'ils vont faire le blocus de caralis on va faire de plus par faire un blocus puis là on va couler tout ça il va se tromper sur le... ouais hop là ces deux navires là on les met un peu de traviole ces deux navires là on les met un peu de traviole doucement quand même hop allez accélérons tout ça un navire de couler deux navires de couler trois navires de couler quatre, cinq, six sept, huit, neuf ils n'étaient pas où aujourd'hui ? on va les aider un peu là oh ça touche Eddy oh les deux fois non 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 oui merde j'ai vu les projectiles j'ai vu une unité lance projectile je me suis dit il faut pas qu'il tape il faut pas qu'il tape eux là pareil ils sont pas bons aujourd'hui ok cible suivante là bas et c'est bon on a eu quelques pertes six pertes très précisément ouais 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 on a dû les jouer manuellement on a eu quelques pertes 1660 de thunes un tacticien on va faire ça c'est quoi ? c'est une légio aider d'une autre légio oh là là oh là là oh là 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 magnifique magnifique ils ont même pas réussi à reconstituer entièrement leur leur flotte de gan flotte de gan disons qu'est ce que tu veux faire encore cette map pourrie général bonbon déteste cette map j'ai peur de savoir d'où viennent les renforts de voir où viennent les renforts oh putain on va diviser la flotte en deux ils vont chercher à accoster toute cette partie là de la flotte je veux que vous alliez aborder donc j'arrive pas à viser tout ce qui est l'autre partie de la flotte vous mettez en double ligne et vous regardez là-bas s'il vous plaît on a dit pour la gauche on a dit pour la droite alors ça c'est ok toi tu tu es un peu comme ça ouais tu continues un peu comme ça d'accord il faut monter encore ok ok très bien là-bas c'est vous allez replacer avec des 20 coups là qu'est-ce que qui oh c'est quel bordel quel bordel c'est pire que la PGW quoi je pensais pas que ça pouvait être pire que la PGW bon vous allez sur lui ah d'accord on est à terminer il tire sur leur pote quoi ok c'est parti et les quelques navires qui sont là vous allez arriver là-bas vous allez intercepté c'est trop là-bas voici c'est oui oui je suis là ok Ils veulent plus, ils veulent plus au bière, c'est dommage. Ça c'est chiant, vu que je suis obligé de les jouer manuellement, je fais des flottes à la con là, comme ça je perds un navire. Là ils sont totalement bloqués donc ils servent à rien. Ah bah là ils sont, ils sont, ils sont faits, ils sont au rien. Hein, 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 oh putain ! Merde il y a des balistes là ? Oh la vache, j'aime pas aimer la blague. Bon, tout, tout là, je vais vous barier. Ah c'est bon, ok, c'est bon, ils sont barrés. Les 20 coups, les 20 coups. Il va couler lui, il va couler, il va se prendre les tirs là, il va couler. Il arrive pas à bouger et il va couler, c'est une cible non mouvante. Il va se faire couler parce qu'ils arrivent pas à passer ce bateau. Et ils vont bientôt pas arriver, enfin c'était pas, ils vont pas arriver à passer l'autre, je suppose. Ah, ils ont changé, ils ont changé de cible. Oh la vache, c'est un coup de bol. C'est vraiment un coup de bol. Par contre on arrête le feu en montée, ça sert à rien pour l'instant. On est reporté. J'accélère un peu. Très drôle ça. Et euh... Je vais donner comme cible, je vais la redonner comme cible. Et bah liste d'avoir, on remène. Et si possible leur faire des pertes au niveau de leur troupe principale. Faut pas les avoir, ils sont en pleine terre, donc je les aurais pas qu'au qui arrive. Là c'est chiant. On est pas porté là ? Si on est à porté là. Alors les gars, tirez. Bah ! C'est bon là, vous avez la vision non ? Qu'est ce qu'ils font ? Ils débarquent ? Ça se passe comment là ? J'ai peut-être compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ils voulaient débarquer je crois. Et j'ai... Bah il a plus de balliste. Voilà. On va raser ses balistes, on va essayer de leur faire le plus mal possible, super, et maintenant on va faire une retraite, je peux pas les avoir, ce serait du suicide que d'envoyer mes troupes encore à corps, on retire le feu à volonté et on part, ça restera une belle victoire, une belle défaite on va dire, ça restera une victoire, allo, allo, on se casse, de justesse, j'ai perdu quelques troupes, un navire je crois, qui a pris très cher, il a perdu 3000 troupes, 3000 contre 47, bon bah c'est une défaite je suppose. C'est une défaite pour le jeu, bah c'est une défaite, j'ai perdu un bateau, c'est une défaite pour moi, on va aller en recruter un autre, on va aller en recruter un autre, ici ça se passe comment, tranquille, allez bah moi je vais vous laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu, voilà on commence tranquillement, tranquillement les petites conquêtes de Libéry, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode, un grand merci d'avoir suivi, c'était Tchob, ciao.